comment parler en quelques mots de l'italie coeur d'un empire antique puissant centre du monde et des idées à plus d'une occasion puis fracturé divisé réuni ce coin de terre ou de mer est aussi riche d'histoire que de contraste mais la beauté italienne n'est pas que classique et son esthétique va au delà du physique l'italie est aussi un repère de penseurs en football d'ailleurs le royaume des défenseurs est aussi celui des théoriciens art de l'organisation structure et création voici peut-être les mots que l'on cherchait et voilà notre conclusion l'italie grand roman du continent est avant tout un pays de gagnants les amis bienvenue j'espère que vous allez tous très très bien très content de vous retrouver pour lancer la semaine avec ce 19e épisode de retour l'euro c'est dans 11 jours il nous reste six épisodes à commencer par celui ci et comme d'habitude on démarre par l'histoire l'histoire du foot italien bon on va pas toute la refaire parce que c'est un roman épique qui tient même pas en vingt hommes mais on peut parler au moins brèvement de l'histoire de l'italie à l'euro ils en ont deux le premier c'était en 68 à la maison ils battent l'URSS comment à pile ou face en demi oui oui et puis la yougoslavie en finale c'est l'italie de dinosophes sandro mazzola dj riva magnifique italie il ya un grand moment pour eux en 2000 bien sûr toti qui fait un tournoi magique mais la vraie sorcellerie elle est pour l'équipe de france qui brise le coeur des italiens en finale ils se vengeront six ans plus tard mais on n'en parle pas de ça une autre finale d'euro pour les italiens en 2012 dans une compétition marquée par l'émergence de mario balotelli mais ponctué par la domination écrasante de l'espagne 4-0 en finale en 2016 la suivante le seul moment vraiment marquant c'est peut-être ce penalty de zaza et puis bien sûr il ya le dernier il ya trois ans en 2021 un superbe parcours le perfect en groupe trois victoires sept buts marqués aucun encaissé deux gifles donné à la turquie et la suisse ils avaient démarré très très fort en huitième ils viennent à bout mais en prolongation d'une séduisante autriche 2-1 grâce notamment à fédé keza en quart malgré le festival de percussion de doku dont on a parlé l'autre jour l'italie fait bien tomber la belgique insigne frappe extraordinaire en demi keza en grande forme encore ouvre le score morata arrache la prolongation mais échoue devant donnarumma au tir au but une demi épique jorginho envoie la squadra en finale et à wembley c'est l'angleterre de luke show qui ouvre le score au bout de deux minutes c'est la première fois de la compétition que l'italie est menée au score mais ils reviennent sur corner en seconde grâce à bonucci et bien sûr ils remportent cette séance de tir au but à rebondissement pour soulever donc leur deuxième titre continental le parcours récent de l'italie il est tellement spécial ils sont donc champions d'europe en titre en ayant raté les deux dernières coupes du monde en ne s'étant pas qualifié pour les deux derniers mondiaux et les d'avant éliminé en face d'europe ce qui est un choc aussi finalement depuis 2006 et leur sacre une seule victoire en coupe du monde pour les italiens et à toute une génération qui attend de revivre le frisson de berlin alors est ce que ce sera cette année est ce que l'italie peut triompher à nouveau en allemagne et devenir seulement la deuxième nation de l'histoire à faire le doublé remporter deux euros consécutifs après bien sûr l'espagne qu'il a fait il n'y a pas si longtemps mais voilà c'est c'est l'idée pour l'italie qui sur sa phase de calife a pas été particulièrement brillante quatre victoires en huit journées de nul deux défaites contre les anglais après faut dire pour être honnête franchement ce groupe de calife c'était pas un cadeau angleterre italie ukraine macedoine du nord c'est quand même quatre équipes qui étaient au dernier euro qui s'étaient qualifiés pour le dernier euro il ya deux finalistes bien sûr un quart de finaliste ukraine qui a fait une belle édition aussi et qui a une superbe équipe on en a parlé dans le deuxième épisode de retour mais ouais l'italie est battue deux fois donc par l'angleterre dans une sèche défaite 3 à wemblay ils se retrouvent donc à égalité de points avec l'ukraine à la dernière journée ils affrontent l'ukraine à l'everkusen une défaite les aurait sorti des places qualificatives ils auraient dû passer par les barrages ça finit 0 0 mais dans le temps additionnel une situation extrêmement litigeuse pas de pénalty donné ici finalement pour modric c'était ric rac c'était chaud mais l'italie décroche son biais pour l'allemagne et tout est bien qui finit bien l'ukraine aussi se qualifiera finalement après la phase de playoff ça aurait été assez dramatique pour cette ukraine qui fait quand même 14 points dans le groupe d'angleterre d'italie et qu'à cette situation à la fin de match et beaucoup de joueurs super intéressant je trouve de pas se qualifier mais les trois ils seront angleterre italie et ukraine alors on va parler des acteurs principaux de l'italie les joueurs de cette squadra mais la première chose à dire c'est qu'il se passe quand même un truc assez spécial il ya à peine un an en plein milieu de la calife septembre 2023 le sélectionneur roberto mancini quitte son poste lui le champion d'europe en titre après cinq ans pour aller entraîner l'arabie saoudite ça a eu un retentissement énorme apparemment l'offre c'était genre à décupler son salaire je crois de 2,5 à 25 millions d'euros annuels et c'est un salaire sur plusieurs saisons bon chacun fera son analyse mais ce qui est clair donc c'est que mancini est parti et a été remplacé par luciano spalletti lui champion en titre à l'époque avec naples qui était en train de prendre son année sabbatique depuis quelques mois bon ok il a pris les rênes de la nationale pour ce qui est le grand challenge de sa vie son rêve il en parle tout le temps son grand rêve d'être là et l'autre jour donc il a donné sa liste provisionnelle de 30 joueurs le moins qu'on puisse dire c'est que depuis son arrivée spalletti a fait le grand ménage sur les 30 noms qui figurent dans cette liste il y en a 10 seulement qui était là à l'euro 2021 10 sur 30 pas de tiro immobilier qui fait pas une bonne saison à la ratio mais pas non plus de marco verrati parti au qatar pas de lorenzo insigné pas forcément une grande surprise sur leur nom convocation mais c'est pas des noms anecdotiques c'est trois titulaires du dernier euro le temps de jeu là au dernier euro il est parti des trois les plus utilisés 6 titularisations pour insigné 6 pour immobilier 5 pour verrati voilà des joueurs importants historiquement de la squadra qui ne sont pas là et pas non plus de manuel locatelli ça par contre ça a vraiment surpris au dernier euro il n'était pas un titulaire à part entière seulement deux titularisations honnêtement il avait été assez bon un doublé contre la suisse notamment deux buts dans cette compète puis même au delà de ça apportait de la qualité de projection pas de locatelli vu les choix qui ont été fait au milieu c'est c'est le truc qui fait un petit peu tiquer dans cette liste après ce qu'il faut dire aussi quand on regarde les noms c'est que c'est une liste avec beaucoup d'absents eux plus subi par exemple il n'y a pas de destiny udogi bien sûr qu'il s'est blessé avec tottenham il n'y a pas de domenico berardi relégué avec sa solo cette saison lui reverra pas les terrains peut-être jusqu'en 2025 mais donc on va voir que sur le poste délier droit c'est un petit peu léger pour l'italie pas non plus de sandro tonnelly bien sûr suspendu pour paris sportifs lui pendant encore quelques temps et puis après des nouvelles très fraîches avec deux joueurs qui étaient dans la liste de 30 qui ont dû partir à cherby blessé c'est tombé il ya genre 48 72 heures et scalvini ça ça date d'hier soir il y avait fut au atalanta match en retard de 38e journée de série a parce que les deux bien sûr ont joué les finales de coupe d'europe la c3 pour l'atalanta la c4 pour la fio scalvini le pauvre 20 ans rupture du ligament croisé à la 80e minute dernier match de club de la saison qui comptait pour rien pour l'atalanta il a de quoi être furieux envers gaspé reynier les supporters le sont giorgio scalvini rupture du ligament croisé lui aussi pas de terrain jusqu'en 2025 en quelques jours donc l'italie a perdu deux de ses centraux et voilà ils se passent de 30 à 28 il ya deux noms donc qui vont devoir sortir et sur la charnière centrale il ya pas mal d'interrogations un des gars qui va être côté bien sûr c'est un gardien parce que pour l'instant il y en a quatre donnarumma vicario ça fait une belle paire franchement l'italie a beaucoup de très bons gardiens mérette et provedel derrière je sais pas s'il sera mérette ou provedel mais ce qui est sûr c'est que donnarumma sera le titulaire et il sera capitaine aussi il aura le brassard en re-regardant tous les résumés de l'italie à l'euro 2021 j'ai revu à quel point donnarumma avait fait un tournoi spectaculaire c'était pas juste la séance de tir au but contre l'angleterre franchement beaucoup de grosses grosses parades c'était vraiment le grand mois de sa carrière est-ce qu'il peut y en avoir un autre cet été on verra mais peut-être surprise aussi sur le fait de pas avoir pris dix grégorio de montsa qui a été élu meilleur gardien de serri a de la saison même pas dans les quatre ok ça c'est un peu surprenant mais bref de toute manière c'est donnarumma titulaire et au pire du pire t'as vicario aussi ce qui est top l'italie est bien fourni là dessus donc on a le gardien et après ça se complique parce que déjà quel système pour l'italie luciano spalletti depuis qu'il est arrivé c'est donc huit match il y en a six en 4 3 3 6 avec une défense à quatre et deux avec une défense à trois en 3 4 2 1 mais le problème c'est que c'est les deux derniers du rassemblement de mars donc je trouve que c'est pas facile à trancher en conférence de presse spalletti est quand même plutôt allé vers l'idée d'un système à quatre et à la base je me disais t'as tellement de centraux peut-être c'est un système à trois mais maintenant avec les blessures en plus d'accerbi et de scalvini je me dis qu'il ya plus de chances qui reste sur une défense à quatre quand même on verra parce que bastoni ok ça c'est clair lui sera un titulaire le deuxième pour l'accompagner ça pourrait être jean louca mancini ça peut être bonjournaux calafiori c'est un gaucher donc pourtant un joueur super intéressant mais je pense il est un petit peu plus en concurrence avec bastoni à voir si c'est en tout cas une défense à quatre et après il ya gatti qui a été appelé dès que acerbi était blessé mais pas officiellement officiellement appelé un peu genre mis en réserve ni en alerte je crois c'est le terme officiel en mode bon peut-être et maintenant que scalvini est blessé j'avoue je vois gatti être appelé mais bon après ça c'est cinq centraux faut pas oublier aussi qu'il ya darmian qui pour moi vient plutôt en tant que défenseur droit mais on sait à l'inter a joué aussi défenseur central droit dans une défense à trois et dans le match de prépa de mars là aux états unis contre l'équateur il était effectivement dans cette position donc c'est une possibilité ça me semble pas être la plus probable je pense ouais que l'italie sera à quatre ça c'était par exemple le match décisif pour la calife contre l'ukraine généralement ces rencontres qui sont tellement tellement clé importante comme ça je trouve elle donne de bonnes indications sur l'idée qui domine dans l'esprit du sélectionneur donc c'était effectivement une ligne de quatre et avec un autre jeu giorgigno en pointe basse le regista barella et fratezzi devant lui le match d'avant contre la macédoine du nord c'était aussi giorgigno en six et barella devant lui mais bon aventura qui n'a pas été pris cette fois et sur les autres rencontres on a par exemple christian t ok lui de ce rôle de milieu avec beaucoup de force d'impact physique un profil très différent qu'il n'y a pas beaucoup en italie ok ça peut être une solution en tant que six plus défensif encore un peu moins faire le jeu d'ailleurs on voit ses fratezzi et barella encore devant mais sinon sur d'autres rencontres c'est locatelli avec fratezzi qui a marqué un doublé d'ailleurs sur ce match contre l'ukraine et barella avec barella et bon aventura ici mais comme locatelli n'a pas été pris je pense effectivement que ce sera giorgigno qui n'a pas beaucoup joué avec arsenal cette saison mais à chaque fois qu'il a joué franchement il a été bon bien employé par michael arteta un homme de confiance bien sûr hyper important aux derniers euros je pense barella devant lui et si je devais absolument parier ouais fratezzi il ya d'autres options christian t je le mettrais un petit peu plus bas sans doute lorenzo pellegrini attention là peut-être entre fratezzi et pellegrini nicolo fadjoli a été appelé ça c'était un petit peu une surprise parce qu'il a très peu joué cette saison un petit peu au début et quelques derniers matchs sur la fin on voit huit apparitions en série a parce qu'il était aussi suspendu comme tonali pour la même histoire de paris sportifs un gros gros scandale en italie là dessus mais il est revenu à la fin spalletti a défendu en conférence de presse en choix en disant qu'il présente des caractéristiques notamment techniques de créativité d'habileté que lui estime beaucoup donc c'est vraiment un choix technique sur des caractéristiques techniques pour ça qu'il a pris fadjoli sinon il faut le rune chaud et ritchie qui pourrait être le joueur qui saute si je devais pronostiquer et qu'on reste effectivement sur le milieu à 3 en 1 2 avec une pointe basse on a vu spalletti utilisé sur pas mal de matchs avant la dernière trêve je dirais sans doute ouais giorginho sous barela fratezzi ou pellegrini mais je vais partir sur fratezzi qui a été assez utile ça ce serait l'entrejeu mais bon on est allé assez vite en besogne c'est un peu importé on n'a pas fini de trancher la question des défenseurs centraux pour moi le truc qui me marque le plus je sais pas si vous c'est la même chose mais quand je vois bastoni mancini calafiori buongiorno gatti sans acerbi donc et avec les retraites définitive et pas qu'international définitive maintenant de chelini et bonucci qui étaient les deux titulaires du dernier euro où sont les centraux d'expérience les vétérans qui font classiquement la charnière de l'italie buongiorno c'est 24 ans bastoni c'est 25 calafiori c'est 22 mancini 28 c'est le plus expérimenté gatti 25 à moins qu'on considère que l'italie part sur une défense à 3 et que spalletti titularise matteo darmian 34 ans à moins de ce scénario là il ya aucun trentenaire dans les centraux les défenseurs centraux d'une défense à 2 de l'italie donc c'est quand même quand même assez spécial encore une fois si je devais me prononcer sur les deux centraux titulaires je dirais bastoni mancini honnêtement c'est pas clair mais peut-être que derrière bastoni qui lui est l'incontestable peut-être que mancini a pris une courte longueur d'avance on verra au premier match bon même sans destiné udogi à gauche c'est pas du tout dit qu'il aurait titulaire parce que l'italie a une vraie belle option dimarco avec l'inter ça se passe super bien bon souvent plus dans un rôle de pistons donc c'est peut-être aussi pour ça que cette défense à 3 ça aurait été pas mal surtout avec bastoni et acerbi tu peux reformer une bonne bonne partie de la défense de l'inter mais dans une défense à 4 aussi il serait le titulaire je pense dimarco qui sera même un des joueurs à suivre de 7 euros derrière lui ça peut être cambiasso qui de la juve qui est très très polyvalent qui peut aussi être limite le titulaire à droite le backup à droite tout ça c'est possible cambiasso c'est un vrai couteau suisse très important dans cet effectif mais j'irais ouais dimarco titulaire et à droite du coup moi sans doute di lorenzo si c'est pas cambiasso moi je dirais quand même di lorenzo et il ya raoul belanova aussi qui a été appelé qui fait une bonne saison avec le torino ça fait un secteur défensif quand même c'est pas le plus fort de l'histoire de l'italie mais avec donnarumma dans les buts en plus ça fait quand même quelque chose d'intéressant après c'est peut-être sur le secteur offensif que ça commence à devenir un poil léger il ya quand même qu'ils a franchement ça c'est pas mal d'avoir qu'ils a dans ton 11 comme donnarumma apparaît en revoyant les résumés même juste avec les souvenirs ont suffi il a fait un très très bel euro 2021 c'était à droite il n'avait pas démarré la compétition d'ailleurs les deux premiers matchs c'est berardi qui à droite le titulaire qu'ils a arrivent après il était énorme mais donc c'était qu'ils a à droite insigne à gauche maintenant qu'il ya plus de insigne et qu'ils a et la plupart du temps avec l'italie récemment repasser à gauche et c'était berardi à droite mais maintenant berardi est blessé donc je peux pas dire avec certitude sur quel elle sera qu'ils a d'autant plus que les autres options sur l'aile pour l'italie sont allez intéressante mais pas calibre favori pour l'euro voire peut-être même un cran en dessous du calibre prétendant or solini qui pourtant fait une bonne saison avec bologne un peu plus d'une dizaine de buts en série a mais c'est vraiment un peu la seule option en tant qu'aillier droit avec l'absence de berardi ce zaccani avec la la tchou c'est pas mal mais en vrai c'est plus un aillier gauche qu'un aillier droit et pourrait jouer sur l'aile droite aussi pour moi c'est plus un aillier gauche et même stéphane el charawi donc qui est une autre option en tant qu'aillier gauche qui a quand même joué c'est la moitié du temps à peu près avec la roma il a fini avec pas mal de titularisation aussi en europa league il a donné cinq passes des cette saison ok je pense que dans les autres sélections du rang italien on va dire dans le top 8 européen de cet euro il aurait pas été appelé c'est parce qu'il ya une faiblesse sur ce secteur pour la squadra que des joueurs comme el charawi même zaccani qui fait pas forcément la meilleure deuxième partie de saison avec pas mal de petits bobos on voit à l'orteil là il finit sur trois buts en 2024 en gros en série a donc ouais là il ya une petite faiblesse le truc qu'il ya avec l'italie quand même on va s'arrêter deux trois instants là dessus parce que moi c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé sur cette deuxième partie de saison il arrive en très très grande forme ça y est rien à dire et c'est un peu le factor x l'inconnu avec la squadra lui s'y fait un très gros euro peut-être attention dans la veine des un peu je trouve ibrahimović balotelli arnottovic neuf avec beaucoup d'impact physique beaucoup de caractère avec à l'air bien bad boy mais grosse frappe de balle et physiquement dur à bouger j'aime beaucoup john lucas kamaka ce qu'on a vu sur cette deuxième partie de saison avec la talenta où il finit donc avec 12 buts 6 passes en série a associé à lookman et cdk ça faisait vraiment un très très beau trio en europa league aussi fini avec six buts une passe et surtout c'est des buts importants sur ce parcours extraordinaire de la talenta qui finit championne d'europe cinq de ses six buts sont sur la phase à élimination directe deux contre le sporting aller retour deux contre liverpool à handfield bien sûr un très important contre l'om au match allé et en série a regardé il a fini très très fort heureusement lui comme scalvini s'est pas blessé sur cette dernière journée contre la fio ça aurait été horrible sur ses sept dernières titularisations en série a ses six buts et trois passes des franchement skamaka il arrive en grande forme et du haut de son mètre 95 pourrait détonner et j'ai bien aimé en plus spalletti en conférence de presse a été très très honnête sur le sujet il a dit j'aimais pas trop skamaka sur certains aspects et c'est pour ça que je l'ai pas pris dans ma liste en mars si tu donnes pas ton meilleur c'est ça devient difficile d'être compétitif dans les grands matchs et notamment pour cet euro mais depuis depuis mars il a montré de la croissance des buts de la constance dans son rendement et la talenta a énormément bénéficié de sa qualité c'est pas la première fois que je l'appelle c'est vrai skamaka il a 15 cap avec l'italie il est un petit peu tout donc je l'aime bien comme joueur même s'il est un peu il a dit même s'il est un peu flemmard il faut qu'il perde ça mais peut-être qu'il l'a déjà perdu donc spalletti a vraiment été convaincu par la deuxième partie de saison skamaka je dois dire moi aussi et franchement vrai vrai joueur à suivre pareil si demain chez ma vidéo les 24 joueurs à suivre à l'euro 2024 il y est c'est peut-être le joueur à suivre de l'italie parce que c'est point d'interrogation mais comme il arrive très très fort que le secteur offensif de la squadra est pas hyper bien fourni derrière lui c'est retegui qui attention est quand même à chaque fois qu'il a joué quasiment avec l'italie il a marqué ça me semble être un niveau en dessous quand même retegui du genoa que skamaka et raspadori bon c'est pas extraordinaire non plus il est assez polyvalent un peu jouer sur plusieurs postes peut-être il ya un monde où il est hélié aussi mais franchement skamaka sera le titulaire je pense y'a pas trop de doute là dessus et ça va être hyper intéressant de voir son rendement donc là à ce stade avec tous les éléments ressemblés sur datcher bis calvini les déclarations en conf de presse de spaletti je partirai sans doute sur ce 4-3-3 dimarco bastoni allez on va dire mancini di lorenzo devant didio bien sûr le capitaine giorgio barella ça ça me semble pas trop de doute là dessus fratezzi peut-être l'autre huit et qu'est à orsolini sur les ailes skamaka en pointe voilà en gros à quoi ressemblerait l'italie l'italie que j'imagine sur son match d'ouverture contre l'albanie bien sûr le groupe italien est relevé commence par l'albanie ensuite c'est l'espagne l'espagne qui voudra prendre sa revanche à demi finale du dernier euro ça va être un énorme énorme match c'est un peu le choc de cette phase de groupe et enfin donc la croissie pour finir on a parlé de la croissie on a fait l'épisode croate albanais aussi mais croate pour moi attention toujours un petit peu sous-estimé mais il arrive peut-être avec une ambition encore renouvelée cette année donc ouais évidemment pas facile est ce que l'italie peut s'en sortir pour les bookmakers ils sont effectivement dans le troisième groupe comme on avait parlé il ya trois groupes sur cet euro sur les prétendants angleterre france et allemagne à la maison qui sont les trois gros favoris ensuite on a un deuxième avec espagne et portugal les deux côtés à neuf pour la victoire finale et ensuite le troisième avec italie à 17 belgique à 20 pays bas à 20 on va pas se mentir quand on regarde son effectif et quand on regarde cette liste encore deux joueurs qui doivent sauter mais c'est pas le plus gros vivier de l'histoire de l'italie c'est pas une équipe qui est constituée à 80% de inter uv milan et le 20% restant des top top clubs européens il ya de la uv il ya de l'inter mais déjà c'est pas la plus grande uv de l'histoire il ya aucun joueur de la c milan il ya beaucoup de roma torino bologne je crois qu'il ya trois joueurs ou quatre joueurs de la roma torino bologne et las veron atalanta il y en a deux genoa par exemple quand on regarde les équipes un peu de même rang avec lesquels l'italie est cotée c'est belgique qui a 20 pays bas à 20 on a fait les épisodes belges et néerlandais récemment je trouve que les deux ont de meilleurs effectifs que l'italie plus de gros joueurs que l'italie mais si l'italie est un petit peu devant comme ça c'est pas non plus pour rien je trouve que la belgique a une attaque bien bien supérieur à celle de l'italie a aucune contestation je trouve que la défense néerlandaise c'est du très costaud c'est sans doute top 3 du tournoi et je pense aussi que c'est supérieur à ce qu'est l'italie mais ce qu'est l'italie c'est un peu plus intangible c'est un peu ce truc mystique et ce poids de l'histoire ça semble bête mais franchement en 2021 ça leur pose aucun souci de pas être considéré comme des favoris non plus c'était mes favoris 2021 on rappelle quand même je les avais mis vainqueurs pour moi c'était ce qui allait le faire parce qu'ils arrivaient dans une bonne forme quand même sous mancini un vaincu pendant pas mal de temps etc mais n'a pas un effectif extraordinaire plein de talent mais c'est l'italie ils ont pas besoin d'arriver avec les gros sabots ils ont pas besoin d'arriver en étant les favoris les grandes stars et je pense qu'ils ont par exemple par rapport à belgique pays bas qui pour moi ont de meilleurs effectifs ils ont une force de conviction une force mentale qui est bien supérieure à ces deux là c'est le poids de l'histoire dont parle spaletti il a dit en conférence de presse notre histoire est importante il faut qu'on s'appuie là dessus et le fait par exemple que gg bouffon soit dans le staff en tant que coordinateur technique on le voit dans toutes les vidéos il est là avec les joueurs autant la belgique les pays bas c'est des équipes que je trouve passionnante hyper intéressante tellement de joueurs à suivre mais sur le niveau mental j'ai moins de certitude ce que je sais avec l'italie c'est que son niveau d'intensité émotionnelle sera 10 sur 10 sera toujours des gars qui vont beugler leur hymne avant le match et nous ferons frissonner là dessus mais ça regard on s'en fout juste sur le côté collectivement j'ai aucun doute sur la mentalité italienne à l'euro l'italie jouait très très bien en 2021 c'était quand même je pense encore plus important que la dimension mentale vraiment tactiquement et techniquement il produit un football extrêmement raffiné moderne avec du pressing la sortie de balle de grande qualité ça c'était quand même je pense la pierre angulaire de leur sacre et j'ai vu sur quelques matchs de prépa des séquences notamment à la relance qu'il faut un petit peu flipper contre le venezuela par exemple et ouais il ya pas mal de facteurs aussi les blessures les absents le groupe qui est très très costaud qui font que ouais il ya quand même des raisons d'être un petit peu méfiant un peu en doute sur l'italie sur cet euro attention mais je pense pas qu'elle se couvrira de ridicule non plus je pense ouais effectivement qu'elle sortira de son groupe et derrière peut faire même un petit parcours je parle un quart de finale je pense pas du tout que ce serait déshonorant pour l'italie qui est quand même en reconstruction qui est orienté vers son objectif d'aller chercher la coupe du monde et de retourner enfin sur les strades mondiales et aux états unis canada mexique 2026 la faire quelque chose de spécial c'est pas l'euro le plus important de l'histoire de l'italie il ya d'autres nations pour lesquelles c'est un tournoi vraiment je trouve fondamentale là pas tout à fait ils sont quand même champions en titre ils ont fait le truc le plus important mais je pense pas qu'ils se couvriront de ridicule non plus et pour toutes les raisons qu'on a dit c'est évidemment une équipe à suivre un grand merci à joueur italien at joueur italia sur twitter qui m'a bien aidé pour faire cet épisode bien sûr un passionné de la squadra il discute un petit peu de l'absence de scalvini notamment d'accerbi aussi dans un de ses postes récents donc très très intéressant là dessus je vous invite à le suivre je vous mettrai sa page en description et comme d'habitude aussi un grand merci à vous d'avoir suivi ce 19e épisode de retour on a une immense semaine devant moi j'ai une semaine à 7 jours de travail samedi dimanche ça va être comme un lundi aucune différence on va boucler cette série il commence à y avoir les matchs de prépa aussi qui sont très très intéressants à suivre dans l'optique de l'euro à faire les pronos faire les joueurs à suivre très très gros programme en direction du grand moment de la saison donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le mettre en commentaire à vous abonner à la chaîne aussi pour rejoindre la vague qui est en train de se former ça fait trop plaisir une explosion en ce moment on se dirige vers l'euro avec peut-être le rêve du million ce qui me semble ce qui aurait été inenvisageable il ya quelques mois trop content là dessus et merci donc encore pour votre soutien prenez soin de vous les amis passez une excellente semaine et on se dit à demain bisous